Le pare-brise ne veut absolument pas venir et de toute façon maintenant il a pété tout ce qu'on ne voulait pas Oh la vache C'est pas joli joli On a pour en trouver un, on avait regardé Et c'est pas respirable, c'est un truc de fou Ce qui parait sur le toit c'est pire C'est un truc de fou Bon on essaie de mettre le hayon Sauf qu'il a pas l'air de rentrer dans le logement comme il faut Il faut qu'on le tape en haut Et il mourt quand même C'est pareil on pousse Pour info il est 23h20 Voilà C'est bon vas-y Il s'en fout de la poussière Regarde de l'autre côté pour moi De l'autre côté il va se faire Il faut en faire un coup là aussi Tenez le Hop vas-y Laisse Vas-y toi Tu essaies là Je referme ? Oh nickel Fais l'autre on va restopper C'est bon Nickel Ouais c'est bon Hey hey Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis dans la cabine de Gégé Et voilà elle est un peu haut C'est normal j'ai un trou sur mes fesses Encore Ouais voilà Et de l'autre côté c'est pas mal Ouais j'étais un peu débordé J'ai pas eu le temps de mettre le fauteuil Enfin un peu débordé J'ai fait d'autres trucs quoi Ouais Mais le fauteuil ça devient bon ça devient bon De l'autre côté ça va le faire Et là aujourd'hui normalement C'est mon entrejambe Ouais Donc voilà allez La marche est haute hein Ouais il a fallu saquer tout ça pour Bah pour pouvoir travailler quoi Ouais Hier j'ai fait les ailes Voilà ça y est les ailes Elles sont mises Je sais pas si tu vois bien Voilà j'ai fait ça Et puis bah bien sûr Voilà Le petit vase La pompe à eau Tout ça c'était dans la dernière vidéo Voilà Et là Verdict Et bah le niveau Voilà vous voyez Il a pas bougé Donc c'est pas mal Déjà ça veut dire qu'il n'y a pas eu de grosse fuite énorme Ha 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 Alors hier on l'avait fait tourner Enfin dans la dernière vidéo On l'avait fait tourner Hop là Voilà Et ouais Et bah celui-là il vient de Grèce hein Ha 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 Merci encore à Debeyo qui avait fait le détour il y a deux ans je crois En Grèce Pour avoir été à la casse Et puis l'avoir récupéré Ouais D'avoir récupéré ça Et nous on l'avait stocké sur le On l'avait stocké dans la cascade de GG Parce qu'en fait la petite fuite Voilà il est là Parce qu'en fait la fuite elle était très minime Elle était ici Et je sais pas Avec les collègues là Enfin les collègues Avec les gars de l'atelier On pense que c'est même peut-être le Ça qui fuyait Et puis qui arrivait Ouais ça fuyait là Et puis ça arrivait ici Alors je sais pas Est-ce qu'il était vraiment abîmé ou quoi Bon quoi qu'il arrive on en avait un Et ça va falloir faire un truc C'est que regardez Ha 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 Va falloir que je recommande un nouveau bouchon Pourquoi ? Parce que Je vais le poser là Ça va voir la différence Et l'autre il est là Là celui-là Donc celui-là C'est le pas beau C'est celui qu'on avait récupéré D'occasion en Grèce Mais celui-là C'était le neuf Enfin le neuf celui que j'avais Et regardez Vous voyez Y'a pas de joint là Et ici il en a un Donc déjà C'est pas bon C'est pas bon du tout Donc ça se trouve L'autre l'ancien Il fuyait pas Ici Ça se trouve il fuyait là Et ça coulait là Enfin on a pas où là Et puis ça partait tout le long Je sais pas On avait pas trop d'explications Quoi qu'il arrive C'est que là ici Y'a un joint Et là y'en a pas Mais on a quand même Remis celui qui a pas de joint Parce que l'autre Il est vraiment pas joli Donc voilà 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 Donc du coup Bonne chose de faite Hein ? Et puis moi franchement Ça va me faire de la place Parce que se trimballer Un truc comme ça Dans la casquette C'était un peu ridicule Il aurait fallu le faire aussitôt Mais Il fallait tout vidanger Enlever le liquide de refroidissement Machin et tout ça Alors que là Quand on a fait la pompe à eau Et ben on a enlevé le liquide de refroidissement Donc là il fallait à tout prix le changer Ouais Allez Aujourd'hui on continue Je crois qu'il va y avoir le chantier du haillon Le fauteuil là Oh la 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 Ça promet ça promet Je vous souhaite une très bonne vidéo Merci de me suivre Bon dans la dernière vidéo On s'était occupé du haillon Et ben ça y est Hier on a rentré Le haillon Et là Et ben je m'occupe des trous à faire Donc là ça y est J'ai fait mes petits trous Les petits trous Encore des petits trous Qu'est-ce que j'avais pris comme euh J'avais pris ça J'avais pris quoi J'avais pris ça Non J'avais pris quoi Ça Voilà Et je vais y mettre carrément des vis Avant c'était des rivets Et je vais y mettre carrément Des vis Voilà voilà Comme ça voilà Et comme ça ça va traverser Et au moins ça va serrer bien fort Ça va bien Bien écraser la La tôle là Parce que là on est en plus épais Et mes rivets C'est quasiment sûr Ils ne tiendront pas Donc hier en regardant En faisant en fermant le haillon On a pensé à ça Et ça va être le mieux Donc là on réfléchissait Pour la tête Est-ce qu'on en met une Une plate Ou quoi Je lui dis ouais vas-y Au moins ça va faire propre quoi Et puis on pourra toujours Enfin ça va pas faire si propre que ça Une tête plate Ou une tête sans rien Ça aurait fait mieux Mais on pourra toujours Voilà Pour pouvoir le démonter Voilà Et c'est ça le plus important Et puis après ça fera propre quoi Des petits trucs qui sortent Mais bon Au pire On la repeindra en noir Voilà Allez c'est parti Et puis je vais appeler T'es un petit choune Je vais avoir besoin de toi Pour relever le haillon Voilà Et puis je vais pouvoir percer Par dessous Voilà À la perceuse À air Et puis là Impec Voilà Bon Ça c'était Il y a d'un perspectives à sortir le haillon Je fais un-là J'ai fait un-là Un-là Je devais faire là au début Il vaut mieux que ça soit le plus près Pour que ça serve le tout Ouais Allez ça y est j'ai fait mes petits trous derrière impeccable et là on sort gg on met le haillon à l'extérieur il faut que je mette des traiteaux on va mettre le haillon là ici on va le poser là et ensuite on re rendre gg et on fait le sablage voilà c'est ça donc on fasse le sablage de de l'arrière du cul voilà comme j'ai fait mes trous c'est bon c'est prêt allez c'est parti on dessin on a lutté hier pour le rentrer le haillon pour le sortir ah c'était trop facile j'ai pris le chariot ouais voilà mais c'est plus dur à sortir je pense tirer dessus voilà ça y est allez maintenant on rentre là dedans ça masque ça masque il faut protéger le sablage ça avait capté donc il ya des endroits où on n'aimera pas qu'il y ait du sable donc C'est parti. Du coup ça a été camouflé dehors et je vais essayer de fermer un maximum de choses dedans, tout bien remettre à l'abri pour éviter que ça prenne le sable quoi. Voilà les tapis, je vais peut-être les enlever tout ça, bien fermer les lanterneaux, les fenêtres et puis de toute façon comme ils disent ça passera là où tu ne pensais pas que ça allait passer. Tout ce qu'on aura prévu de toute façon ça passera ailleurs. Voilà, voilà, allez c'est parti. Allez ça y est, la pression a commencé à arriver dans la sableuse là, il est parti allumer, changer. Et là ça y est Vincent elle a fini de colmater tout ce qu'il avait à colmater. Il nous a dit, nous quand on avait fait ça la dernière fois, on avait du sable par, non qu'est-ce qu'il avait dit ? Oui mais il avait oublié qu'elle flûterait un truc. Oui, il y avait du sable partout à l'intérieur. Il s'était remonté, de toute façon on verra bien, on s'y attend. Donc on verra bien. J'ai coupé. Oui, bon ça va, il y a un aspirateur ici. On peut voir un bon aspirateur. C'est que pour la quantité ça va être partout quoi. Oui. En fait c'est plus ça, c'est qu'on va en retrouver au fur et à mesure je pense. Après est-ce que ça va être pire que le Sahara ? Ça se trouve, on s'attend à ce que ce soit et puis il n'y aura rien. Il ne saura pas, on n'y est pas. Allez, on le laisse bosser. Il nous a dit si tout va bien, une heure. Donc on va voir ça. Donc c'est Morgane qui est au sablage. Voilà. Regardez sa combinaison. Carrément un casque. Ah oui, c'est des visières de rechange. Oui. Ah oui d'accord. Il faut que je les enlève parce qu'au bout d'un moment c'est une station. Ah bah oui. Allez-y. Allez-y. Bon, ça y est, c'est bon. C'est sablé. Le pauvre Morgane. Il est resté combien de temps dedans ? Je ne sais pas, quasiment une heure. Oui, quasiment une heure. Il est en sueur, un truc de fou. On voit la poussière déjà partout. Oh là 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 là. Putain, trop bien. Génial. C'est pas respirable. C'est un truc de fou là. Bon bah dis. Ça a réussi à passer ? Non mais j'avais mis du... J'avais comblé... J'avais comblé. Là c'est passé. Mais le carton, on dit ça a bouffé le carton. Ah, ça n'a pas tenu ? J'avais mis du carton. Ah bon bah c'est bon. De toute façon, ce qui risquait c'était quoi ? Qu'on ne les voyait pas. Qu'on enlève la peinture. Et en fait, on les voit toujours. Oh bah nickel. Oh bah le top. Tu vois, ça en a bien fait parce que dit... Ouais. Il commence à souffrir. L'état qu'il est. Ah, ça promet. Ah ? Le toit ? Ouais, les toits barons, c'est pareil. Ouais. Oh l'Allah. Bon allez, on le sort. C'est parti. Elle va sortir GG. Ah ouais. C'est le Sarah. Elle va le sortir pour pouvoir sabler les pièces maintenant. Ah ouais, il est... Ah ouais, il est... Et l'arrière. T'as fait un trou ? Je fais un trou. Oh l'Allah. J'ai dit en début de vidéo qu'on s'occupait de mon entrejambe. Ouais. Parce que t'es pas au courant, mais j'ai fait un démarrage de vidéo ici ce matin. Ah oui, si j'ai entendu, je crois. Allez, on s'occupe de mon entrejambe. Allez, on retire. Oui, une bonne couche. Il file aussi. Il y a une différence de couleur. Et puis ça tombe, hein. De toute façon, on a un coup de balai après. Gave de ne pas racher la peinture, on sait jamais. Ah ouais. Peut-être que tu veux qu'il y avait ces bouchées d'alerte, là. Ah ouais, ça tient. Ah, c'est bon, ça tient. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais. Bon, allez. Je te laisse cacheter dehors. Je vais voir dedans. Je vais regarder. Allez. On va aller regarder dedans. Ça se trouve, il n'y a rien. Alors. Comment c'est ? Bon, franchement. Je ne vois pas grand-chose. On va allumer les lumières. Parce que je pense que ça va plus être au niveau du sol. Mais. Bon, il n'y a rien. Mais franchement. Je ne vois rien de. Non, par terre, franchement. Je vais aller voir s'il y a un peu plus de lumière là-bas au fond. On va faire comme ça. Ah ouais. Alors peut-être ici, en effet. La trotte est un peu poussiéreuse. C'était là qu'il fallait voir. Mais. Bon, non. Non, non. Franchement, il y en a un peu. Mais. Un coup d'aspi. Et ça va être réglé. Je m'attendais vraiment à Pierre. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y en ait partout. Je vais faire croire à Loïc. Il y en a partout. Ah ouais. Je vais lui dire. Non, mais là, ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Il faut que je prenne un air sérieux. Eh. Il ne doit pas t'en rester beaucoup du sable sur ton tas de sable, non ? Ah la vache. Je dis, il ne doit pas en rester beaucoup du sable dans ton tas de sable. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a fait le sarane. Ouais, il n'y a rien. Non, franchement, un coup d'aspi. Il y a un petit peu sur la trotte et tout ça. Je pense qu'il va découvrir en fait. Oui. Il y en a dedans ? Il n'y a que dalle. Que dalle. Enfin, franchement. C'est ton chance. Non, non, il n'y a rien du tout. Je le regrette, tu vois. Un petit peu, ouais, sur la trotte, un petit peu, tu vois que ça brille. Mais un coup d'aspi, c'est réglé quoi. Ouais. C'est là. Ouais, c'est là la trotte. C'est là que ça a pris. Mais sinon, même dans la chambre d'Arthur et tout. C'est là que tu es passé. Je t'ai dit, c'est passé. Bah ouais. Le scotch, il s'est décollé. Ouais, mais pas, franchement, pas énorme. Ouais. Bon allez, je ferai quand même un petit coup de ménage. Depuis le temps qu'il attend le camion, que je le lave. Bon, toi, c'est bon, les caches ? Tiens, c'est drôle d'enlever le scotch, là. Ouais, tranquille. Tu vas kiffer, là. Ah, ça va encore. Ça va. J'ai vu, c'est beau, hein. Là, mais ça va pas rester pour longtemps, parce que là, si ça prend l'humidité, ça rouille, là. On est à même la... Là, oui, oui. Ouais, mais là, ça va, il va pas plus loin. Aujourd'hui. Tout à l'heure, j'avais un doute, mais là... Ça va le faire. Là, là, il faut filmer, là. J'ai pris l'échelle. Il y a ce qui paraît sur le toit, c'est pire. Oh, un truc de malade. Bon, ça, c'est fait. Oh là là, les recoins et tout ça. On n'a pas fini, là. On n'a pas fini. On a à peine sorti Gégé de la cabine, de sablage. Puis il y en a un qui tourne en rond, qui tourne en rond. Il n'arrête pas. Qu'est-ce que t'as ? C'est ça qu'il a. Il veut aller retrouver... Oui, il n'y a pas la marche. Hein ? Oui. Allez. Voilà ce qu'il a. T'es content, là. T'as retrouvé ton copain, le siège de Gégé ? Oh, oui. Ah oui, c'est ça qu'il a. Il voulait un petit moment de calme. Ouais. Oh, au moins. Allez. Ça y est, on a attaqué l'autre côté, là. Et là, on a le même problème. C'est qu'on arrive sur la deuxième tôle qu'on avait eue la première à l'aie là. Et la deuxième en dessous pour faire le renfort. C'est pas joli, joli. Je me suis demandé ce que c'était ce bruit-là. Sébastien qui est en train de cuisiner. J'essayais la meuleuse à la redémarrer. Tu fais plus de bruit que moi ? T'arrives à faire plus de bruit que nous, là. C'est des amandes. C'est des amandes. Oh là là, tout ce qui sort. Après, ça, on va traiter, ça, dedans. Je vais enlever, Vincent. Elle est pourrie. Elle aussi, elle est pourrite ? Oui, aussi. Ah oui. Oh là là. C'est bien, ça me fait un peu moins peur. C'est qu'on a déjà connu ça. Au même endroit, c'est un truc de fou. Oui, je vois. Mais il restait là. Un chien mort. Oh, t'es mort ? Ah bah non. Non, c'est bon. Ah bah si. Assis. Ça y est, ça y est, démarre. Regarde, t'as dit tout quand même. Ouais. C'est un peu plus fatigué. Allez, on va aller voir la tôle, nous. Ah ah, ce qui parlait de pinte. Il y a de la place, là, dedans. Oh, ça brille, toi. Mais je voulais pas un truc aussi brillant que ça, moi. Ça va mater, ça va mater. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est joli. Ça va mater, mais ça va faire... Ah, la beauté. De toute façon, même le cul, il va être lisse aussi, donc... Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, trop bien. Ah, la beauté, toi. Magnifique. Ah, normalement, c'est sans fin, mais c'est ça. Euh, ouais, ça, c'est l'arrière, ça. Ouais, ça, c'est ça. Là, c'est l'arrière. Là, si on veut écrire un truc, là, ça va se voir. Tu peux. Tu peux. C'est un top. Ouais. Le top. Ah, ouais, et puis trop bien. La barre de rétro. L'intérieur. Oh, génial. Ça, c'est dommage, c'est que du coup, ça va pas... C'est de la terre qui va. Mais bon, au moins, c'est protégé. Ouais. Ah, trop bien. Ça aussi, ça va de l'aile. La barre de rétro qui rouillait. Et voilà, c'est fini. On verra plus jamais de rouille. Plus de rouille. Plus jamais. Merci, Morgan. Top. Ouais, on a démonté, démonté. Il y a plein de vis qu'on rouillait. Du coup... Le démontage, le remontage va être dans quelques jours. Donc, bah, je me prépare quand même. Mais du coup, les vis, elle reste... Celle-là, elle a pété dedans. Celle-là aussi. Donc là, j'essaye de la repercer. Je veux voir. Ouais. C'est pour gagner, c'est pour gagner. Il marche au pied, en plus, c'est celui-là. Non, c'est l'autre. L'autre, il marche au pied, il est malade. Ouais. C'est celui-là, c'est mal. Et ça, on n'en avait pas retrouvé, je crois. Non, on n'en avait pas retrouvé. Enfin, on avait demandé au garage, mais on n'avait pas été à la casse. Ouais, à la casse, c'est vrai qu'on avait oublié. Il y avait l'air de dire que j'étais tout comme ça. Ouais, c'est la maladie des... Donc, voilà. On essaye, on essaye. Dans le sourire, quand même. Bon, et puis là, le chef, il a avancé. Il a fait les points de soudure. Il a refait comme l'autre côté, en fait. Voilà, voilà. Donc, ça avance gentiment. L'autre côté, c'est pas encore fini. Il y a une deuxième plaque à mettre. Bon, allez. Suite et fin de la restauration de mon aile. Bon, ça, j'avais mis ça là. Ça, ça sert à rien. On verra rien. Voilà. Alors, ça, j'avais le problème. C'est que, ici, ça s'était évasé. En fait, la rondelle était passée à travers. Donc, pour raccorder le marche-pied, ça aurait été un peu compliqué. Parce qu'il se raccorde en bas, je crois. Ouais, c'est ça. Dans l'angle, là. Donc, du coup, le chef, il a dit, eh ben, t'as qu'à mettre une patte. Hop. Et comme ça, du coup, j'en ai profité pour... En tout cas, mettre une patte là, ici. Et là, du coup, hop. La vie, ça vient bien. Elle tiendra bien ici. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre une rondelle dedans. Mais bon, il y aura déjà l'écrou. On verra. On va viser. Et après, comme ça, là, c'est renforcé. Voilà. Un petit rêvé qui va bien pour que ça tienne. Parce que sinon, ça, je sens que ça va m'énerver quand je vais être dessous. Comme la chambre, il va tomber. Surtout que c'est à l'envers. Voilà. Ça aussi, c'est fini. Alors, je devais mettre des rondelles entre les deux. Et puis, j'ai carrément mis une plaque en... Une plaque en ferraille là, dedans. Comme ça, ça épouse la forme. Et regardez, ça tombe super bien. Là, ici, c'est pareil. Ça tombe vachement bien. Là, j'ai mis un petit rêvé parce que pour le... Comment dire ? Pour le cintrer un petit peu. Bon, c'est pas joli, joli. Tout ça, ça va être dessous. Mais bon, le principal, c'est que ça soit bien solide. Voilà, ça, je ne sais pas si j'avais montré. Voilà, dessous, hop. J'avais mis un petit renfort. Le top. Là, ici, ça a été peint. Voilà. Donc, du coup, j'ai pu le remettre. Deux petits... Pareil, j'ai mis... Bah non, ils y étaient. Deux petits rêvés, ils y étaient. Et là. Le petit truc un peu... Oh là là, ça, j'ai appréhendé. Ça ne va pas être joli, ça. Ça, on va le voir. Je devais protéger. Je n'ai pas fait. Ça va frotter sur... Sur la fer. Et bon. Ah là 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 là. Ça va faire tout moche. Ça va faire tout moche. Bon. Ah mince. Je n'ai pas prévu ça. Bon, là, ce n'est pas grave. Tant pis, c'est fait. Qu'est-ce que tu te lises ? Et voilà, le petit truc un petit peu négatif. C'est ça. Voilà, ça, ça va ressortir. On va le voir. Le problème, c'est que je n'avais pas le choix. C'était du plastique. Il y avait un insert dedans, dans le plastique. On la voit là. On voit l'insert. Non, on ne le voit pas. Si, on le voit. Voilà, il y avait un insert dedans. Je n'ai pas pu faire autrement. Là, j'ai essayé de le virer tranquillement. Il y en a un, ça allait encore. Donc du coup, j'arrivais à plus ou moins mettre une vis dedans. Oh, je me suis dit, il est rouillé, machin. Qu'est-ce que je fais ? Oh, du coup, j'ai traversé un. J'ai dit, bon, allez, je ne sais plus après. Et voilà. Donc du coup, il y a deux petits trucs qui vont se voir. Au pire, ça se repeint. Ça m'embête un petit peu, là. C'est pas choli, là. On voit que ça a été frotté, là. Je devais protéger. J'ai protégé dans les débuts, mais là, je n'ai plus fait attention. Ah, là, 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 là. Ouais, opération lustrage. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai à sa peinture qui passe. Donc pour retrouver la même peinture, ils ont une machine, comme vous l'avez vu, dans, je crois, il y a au moins deux ou trois vidéos. Ils avaient essayé de faire une flash. En fait, ils flashent la couleur de la peinture. Et ensuite, informatiquement, hop, ils savent tout de suite ce qu'il y a à faire. Et en fait, non, il a dit, j'arrive à rien avoir. Donc, il n'y a pas le choix. Il va falloir l'illustrer. Donc là, il fait un petit carré, là, pour l'illustrer. Et ensuite, passer la machine et avoir la couleur de GG. Et après, comme il dit, là, tu ne pourras pas faire autrement. C'est de relustrer. Ça faisait 50 000 kilomètres. Ça faisait à peu près trois ans qu'on ne l'avait pas lustré, GG. Ça promet. Mais bon, ça, ce n'est pas pressé. Ce n'est pas pressé. On fera ça plus tard, qu'on aura le temps. Bon, le chef, il est en train de poser les ventouses. C'est le moment fatidique. Là-haut, il a commencé à retirer un autre bout de l'autre tout à l'heure. Il a fait, oh, ce n'est pas beau. On vous rassure, on va rebasculer la cabine avant. Il a déjà tiré tout le joint. Il ne me dit pas tout de suite, pas tout de suite. Il ne rigole pas. Ça y prend, ça y prend. Tu veux que je pousse ? Ah, j'ai des petites prêtes. On lève le bout de bois, l'ancienne, là. On lève le bout de bois. On s'occupe tout ça un petit peu en bas. En haut. En haut. Tu t'as pas, tu t'as pas. Tu t'as pas. Tu t'as pas. Par contre, il va. Tu veux que j'essaie de faire rien ? Je vais essayer. Tu peux tenir ? Ouais. Bon, le pare-brise ne veut absolument pas venir. Et de toute façon, maintenant, il a pété. Tout ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'il pète. On est là pour en trouver un. On avait regardé. De toute façon, il faut demander chez Mercedes. Mais là, c'est la merdasse. Très merdasse. Attends, je vais le sortir. Tiens pas, tiens pas. Fais gaffe à un peu de gilet sur un escabeau. Parce que quand il va... On le voit bouger. Ouais, mais là, il se fisse en tout cas. Ouais, mais faites gaffe parce que quand il va venir, vous risquez de chuter en arrière, les gars. Ah, ça y est. Il arrive à retirer le jouet à l'intérieur. Ça devrait commencer à être bon. Il ne cesse pas de faire. Et puis là, il y a de la rouille. En fait, il pense que c'est la rouille qui a fait que... Que ça a gonflé et que ça a trop maintenu le pare-bray. Ça, c'est quand même... Je lâche. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Donc, en fait, il y a déjà eu du mastic là-haut. Donc, ce serait aussi pour ça que le pare-brise, il a eu de l'avenir. Donc, il y en a qui savaient que Gégé, il avait de la rouille. Il y a des morceaux qui sont tombés en même temps que le pare-bris. Donc, le côté là. Là-haut. J'attends parce que quand Marc va aller tourner, taper du tournevis là-dedans après. Et là, il y a lui, il y a lui, il y a quelqu'un. Là-haut aussi. Là-haut aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.